... Bienvenue sur ICFAN News. Après la présentation de l'historique de la marque faite par Claude et qui vous a montré l'origine de tous les produits, certains prototypes qui sont devenus des produits de série, ils ont un peu changé entre l'aspect prototype et l'aspect final. Je suis heureux d'être ici dans le bureau de Réunion qui sert à la fois de musée pour l'entreprise à Penzberg et de l'entreprise Tunes. Je suis avec Axel Tunes. Bonjour Axel. Et Félix. Nous avons deux générations d'entrepreneurs, de designers aussi de produits et de chefs d'entreprise. Claude, merci aussi de nous accueillir ici. Tu vas nous servir pour la traduction franco-allemande. D'accord. Première question que j'aimerais poser ici à Axel et à Félix, c'est qu'est-ce que représentent déjà ces 50 ans d'entreprise depuis, parce qu'on s'est passé les 50 ans il y a quelques temps, mais ces 50 ans d'aventure aquariophile et quelle est la philosophie de l'entreprise ? Et aussi déjà, avant tout, qu'ils se présentent et puis qu'ils nous expliquent quels sont leurs rôles dans l'entreprise. Ok Axel, was bedeutet jetzt ces 50, über 50 Jahren Unternehmen und was für'ne Philosophie hat die Firma ? La philosophie ist ganz einfach. Wir wollen einfach besser sein als vorher und das bedeutet, dass wir uns jeden Tag anstrengen, unsere Fragen stellen und etwas besser machen. Das macht sehr viel Freude, genau so zu arbeiten. Cela signifie que nous faisons les produits plus et plus de mieux que la concurrence ou avec nouvelles idées, qui nous permettent de nouvelles possibilités dans ce domaine où nous travaillons. Notre philosophie est de faire toujours mieux, de toujours mieux arriver à faire des produits fiable, performant, de faire mieux que nos concurrents et de toujours améliorer les choses. C'est peut-être un petit peu court par rapport à tout ce qu'on a dit, mais c'est le résumé de tout ça. C'est le résumé. Bon. Et Félix, on a rendu, je t'ai la question. Comment tu vois la philosophie de la firma ? Alors, je vois la philosophie de la firma, ou je vois moi-même, aussi dans les pieds de mon grand-enfant et aussi dans les pieds de mon grand-enfant. Et j'ai vraiment d'impression que nous devons nous défendre tous les jours. Nous devons nous défendre tous les jours et nous faisons plus. Je vois la philosophie de nos clients, mais nous devons nous défendre tous les jours. Je vois la philosophie de la firma, des clients en train d'écouvrir, et nous devons avoir toujours la meilleure idées de tous les jours. Je vois la philosophie de la firma, Et c'est-à-dire que nous faisons de bons produits, de qualité pour laquelle nous pouvons dormir tranquillement, et que nous sommes heureux sur nos produits, que nos travailleurs sont heureux sur nos produits et aussi sur nos clients. Félix a la philosophie suivante qui est dans la continuité de Norbert Tunze qui a créé cette entreprise. Et Norbert Tunze qui a fait la continuité, il aimerait que ça continue comme ça. Il aimerait que justement on écoute encore plus les gens qui nous donnent des conseils. On aimerait qu'ils soient encore plus fans de tous nos produits et il aimerait lui aussi pouvoir transmettre l'entreprise. Mais il aimerait que vraiment il y ait une continuité pour ça et que les gens soient heureux d'acheter nos produits aussi. Axel et Félix, quels sont vos rôles dans l'entreprise ? Quels sont vos rôles dans cette firme ? La firme est très simple, nous essayons d'un Team qui leitent, qui leitent le meilleur de la situation. Nous sommes une firme qui a toujours des raisons de la situation, qui a toujours des problèmes qui sont encore à résoudre, qui sont encore à résoudre, et c'est aujourd'hui qu'il y a juste une bonne performance de l'entreprise. Et un Team qui s'améliore, qu'elle travaille dans cette direction, ça fait ça. Le rôle d'Axtel, c'est bien résumé, c'est d'essayer de vraiment faire un travail de groupe ici, et d'essayer de faire le maximum avec chacun, et de savoir combiner toutes les forces vives de cette entreprise, pour donner le meilleur résultat. Et je pense que mon rôle ici est encore, et encore plus, beaucoup de mon père et de vous de leur apprendre, mais aussi toujours en question, pourquoi nous faisons quelque chose, ou ce que nous faisons, et nous et vous d'animons, et pour nous d'écrire. Je suis parfois des «Ying » du «Yang » pour mon père, parfois discutons beaucoup, mais nous le faisons aussi, parce que nous sommes tous ensemble, et nous allons toujours garantiement le meilleur chemin. Et aussi, je vois que mon rôle ici, et aussi pour l'entreprise, c'est que je tue les gens, je ne veux pas dire «antreibt », mais je m'occupe pour notre idée, là-bas, et je m'occupe l'ideale, ce que j'ai évoqué par les gens. Donc, Félix était exactement dans la continuité de son papa, c'est-à-dire d'arriver à fédérer tout le monde. Il est, pour ainsi dire, c'est ce qu'il a dit, un peu le «Ying » et le «Yang » de son père, ils sont très complémentaires tous les deux. Et donc, en plus de tout ça, son rôle, c'est de voir un peu plus loin, d'essayer de voir plus loin, de mettre en avant les idées de chacun, d'essayer de se nourrir aussi des idées de chacun ici et de faire progresser l'entreprise, ce qui est tout à fait normal. Un peu plus de 50 ans d'aventure, s'il devait y avoir un produit emblématique de la firme, pour vous tous, lequel ce serait ? Alors, sans contestation, le produit emblématique, c'est la pompe Turbel. C'est donc le cœur de tout le système Tunze. D'ailleurs, c'est comme ça que Norbert Tunze a commencé. Il a créé la première pompe, la pompe qu'il a appelée Turbel, je vous dirai pourquoi après. Et avant cette pompe Turbel, il n'y avait en aquaéophilie que des pompes à air et des bulles de partout. Donc ça, c'était, même aujourd'hui encore, c'est le cœur de métier de cette entreprise. Et Axel, on va lui poser la question aussi. Axel, qu'est-ce que c'est ce produit de la firme, ces 55 ans ? C'est ce qui est une question de la question. Je pense que la Turbelle était en train de l'écouter. C'est clair. La histoire de l'écouter de la firme, c'est que l'on a une pomme pour la aquaristique de l'écouter de la firme, et il n'y a pas encore plus de la pomme, qui était également une pomme pour une pomme. Il y a plus de l'écouter plus de l'écouter. Il y a cette phase de l'écouter de la pomme, qui était très c'est de bêté, et un pommeur au niveau de l'écouter. C'est très important. Je pense que dans ma génération, je pense que c'est le produit le plus important de notre génération. Alors il faut que je traduise parce que si on n'arrive pas à faire tout le monde en même temps. Donc Axel dit aussi que c'est une question de point de vue. Quel est le produit le plus important ? Contestablement, c'est quand même la pompe Turbel. La pompe Turbel qui a fait démarrer l'aventure Tunes. Mais aussi dans sa génération, c'était le développeur Pompelistream qui n'existait pas sur le marché. Et maintenant, dans la génération de Félix, on est tous ensemble dans le bateau. De toute façon, la génération de Félix, c'est cette fameuse Stream 3 inaudible. C'est quelque chose de très important pour nous. Mais on va laisser répondre Félix, si tu veux. Félix ? 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 On parle de Turbel Donc ce nom a une connotation Plus ou moins francophone Très connu Souvent le nom des produits Ont quelque chose derrière Une image, un concept Mais dans une discussion que nous avons eue tous les deux Il y a très peu de temps Tu me disais que c'était un faux ami Et que Turbel n'était pas du tout à consonance francophone Pas du tout C'est quelque chose de très émotionnel Parce que l'entreprise est basée sur ce mot Turbel Turbel est la contraction C'est Norbert Tunze qui a inventé La contraction de Turbine et de Libell Libell en allemand c'est la libellule Pourquoi ? Parce que ces premières pompes Elles avaient en extrapolant un petit peu Une forme un petit peu de libellule Qui plane au dessus De la surface de l'aquarium Donc il fallait bien lui trouver Un beau nom Pour une longue carrière Et voilà elle appelait ça Turbel tout simplement Vous allez le voir dans le reportage Ce qui était important pour nous de venir ici aujourd'hui C'était pour vous montrer que Tunze est une entreprise d'abord européenne On peut le dire Ensuite allemande surtout Qui produit dans la campagne allemande Parce que nous sommes à 40 km de Munich Par rapport à ça Ce que je voulais dire C'est qu'on a trois générations On a donc la première génération Ensuite la deuxième génération Plus la troisième génération de Stream Qui est arrivée récemment C'est une aventure familiale Mais ce que je note C'est que le fait que tous les produits soient faits localement Ma question elle est très simple Est-ce que ça participe pour vous aussi Aux gestes écologiques Le fait aussi d'essayer de faire des produits Qui sont meilleurs sur la consommation électrique Ce qu'on appelle le green touch Tout simplement Alors nous sommes tous aquaophiles Et un petit peu écologistes Mais à notre niveau C'est à dire que A notre niveau c'est quoi ? C'est d'essayer de faire des produits sur place Avec peu de transport De tout faire sur place De ne pas faire venir ça de très loin C'est aussi de faire des produits Avec des performances et des consommations Qui sont au top de ce qu'on peut faire aujourd'hui Parce qu'il faut savoir qu'une pompe Tourne 24 heures sur 24 sur l'aquarium Et puis là on arrive tout de suite A des consommations très hautes Par exemple pour une pompe de brassage Avec nous avec 15 watts En fait déjà quelque chose d'énorme Avec un écumeur très performant Avec 10 watts en fait déjà beaucoup Donc c'est Mais ça c'est dès le départ Que dès le départ les pompes ont été conçues Pour consommer très peu Pour un grand débit Et de réduire aussi Les chemins de filtration De réduire les tuyaux De réduire tout ça Et on se rend compte aujourd'hui Que c'est des chemins Qui ont été commencés Dans les années 60-70 Et que ça reste toujours aujourd'hui La meilleure solution Je vous donne un exemple Vous pouvez très bien faire aujourd'hui Un aquarium d'eau de mer Très performant Avec une cuve sans perçage Et sans aucune décantation Avec des chemins très courts Très directs Et c'est ça notre force En plus de tout le reste Le slogan de l'entreprise Est High Tech Aquarium Ecology C'est souvent Quand on emploie des mots aussi fort C'est un slogan Avant tout Mais c'est sans doute une attitude Peux-tu nous expliquer La genèse de ce slogan On va poser la question à Axel Thunze Wie est-ce slogan High Tech Aquarium Ecology Entstanden? Also Mein Vater Hat schon immer gerne Begriffe Gesucht Und Wir haben einfach Zu einer Gewissen Zeit Gefunden Dass wir Ein beschreibender Begriff Zu der Firma Passen sollte Und Wir haben einfach Einen slogan Gesucht Der einfach Die Firma Erklärt Wofür wir stehen Und Dieser Begriff Erklärt Eigentlich Mit ganz wenigen Silben Was die Firma Ausmacht Und Der Begriff Wird auch deswegen Sehr lange Bestand haben Weil er Eigentlich Genau Unsere Haltung Zur Aquaristik Beschreibt Je vais essayer De résumer Tout ça Norbert Thunze Donc Le Papa D'Axel A toujours Cherché Des expressions Et des mots Qui Soit Bell A entendre Qui Caractérisent Et en fin De compte Axel A trouvé Ce slogan Qui En fait Est vraiment Un résumé De ce que fait L'entreprise Donc Des produits High tech Pas des produits De grande série Et Voilà Ce qu'on fait Exactement C'est pour L'écologie Aquatique Mais c'est aussi Pour l'écologie Et ce slogan High tech Aquarium Ecology Résume vraiment Ce que l'entreprise Fait Et c'est certainement Une expression Qui dans 30 ans Sera encore D'actualité Il est temps De conclure Cette interview Avec On va dire Le mot de la fin Mais surtout Le futur Donc déjà Nous souhaitons Que les 50 prochaines années Soit plein de surprises De nouveaux produits Et d'aventures Nous sommes pas si loin Que ça D'Interzo 144 jours Ça va passer vite Je pense C'est le futur Alors je sais qu'il y a plein de nouveaux produits Qui doivent arriver Quel est le futur Entre guillemets De l'entreprise Et des produits Si on peut dire ça Ja Felix Ja Felix C'est le futur C'est le futur C'est le futur C'est le futur Toujours meilleur Toujours plus performant Toujours plus sympa A utiliser Et bien sûr Qu'on a plein de choses De prévues Pour Interzo Qu'on ne va pas pouvoir Révéler ici Mais on peut juste Vous donner un conseil Restez attentif A Facebook A ce que vous verrez Sur Internet Et on va essayer Vraiment de faire De notre mieux Pour toujours faire Des bons produits Voilà J'aime bien terminer Ces petites interviews Par le mot de la fin Donc c'est une tradition Dans Récif à News Déjà je tenais A vous remercier tous Déjà Pour cette visite Pour cette journée Que nous avons passée Dans l'entreprise Et j'espère que vous tous Vous allez aimer Ce que vous avez vu Mais c'est Le mot de la fin Ah Le mot de la fin On a dit beaucoup de choses Et alors moi Ce sera très égoïste Mon mot de la fin J'espère que J'espère que L'usine continuera A fonctionner comme ça Avec une équipe soudée C'est une entreprise familiale Où il fait bon travailler Et j'espère que ça Continuera longtemps comme ça So Vraiment Never stop improving Ok Il ne faut jamais arrêter De s'améliorer C'est certain Tous Félix Und ich kann nur Danke sagen Ich bin stolz Auf unsere Kunden Und ich bin stolz Auf alle unsere Mitarbeiter Und ich bin wirklich Dankbar Für das ganze Feedback Und ich bin dankbar Für die strahlenden Gesichter Die sehe Wenn unsere Kunden Die neuen Produkte Oder unsere Produkte In den Händen halten Darf er arbeite ich täglich Alors Félix Suivre leur actualité A poser toutes les questions De la Terre Dès que vous avez Un problème technique A Claude Il adore ça Oui j'adore ça Et puis A venir liker aussi Notre page Et à partager cette vidéo Pour connaître un peu plus De l'aventure Tunes Qui nous fait rêver Depuis maintenant Plus de 50 ans Merci 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 Sous-titrage Société Sous-titrage Société